Le ministre de l'Intérieur, M. Pognatowski, qui était ce matin à l'Elysée pour le conseil interministériel, assistait hier soir à une opération de contrôle de police dans les stations du métro parisien. Pour sa troisième opération coup de poing en moins d'un mois, le ministre de l'Intérieur, Michel Pognatowski, billet de seconde classe en main, a donc pris hier soir le métro. Il faut le dire qu'il n'était pas tout seul, quelques 500 policiers en uniforme et en civil l'avaient précédé depuis le début de l'après-midi. But de l'opération, créer un climat d'insécurité pour les malfaiteurs de tout genre qui se sont multipliés ces derniers temps. Mais assurer en permanence la sécurité dans le métro avec un million et demi de voyageurs par jour, avec 342 stations et 10 kilomètres de couloirs, n'est pas chose facile. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de multiplier de telles opérations surprises. Bilan pour la seule journée d'hier, 8000 personnes interpellées, 300 conduites au commissariat de police, 20 qui possédaient des stupéfiants mis à la disposition de la police judiciaire. Dans toutes les villes modernes, se pose un grave problème qui est celui de la sécurité face à la criminalité qui progresse. Et ce n'est pas un problème de civilisation, ce n'est pas un problème de forme de société. Aussi bien les pays de l'Est que les pays de l'Ouest connaissent cette progression de la criminalité. Je crois que vous ne pouvez pas avoir une véritable liberté sans sécurité. Quelqu'un qui ne peut pas sortir la nuit ou qui a peur de rentrer seul la nuit, va porter gravement atteinte à sa liberté. Et la chose la plus importante, c'est d'assurer une civilisation et un pays qui connaît pleinement la liberté, pas seulement la liberté politique, pas seulement la liberté sociale, mais la liberté personnelle, individuelle, de se promener, de circuler. Et ceci signifie la sécurité. Il faut que les transports publics soient des lieux sûrs et où que l'on puisse emprunter son risque. Est-ce que vous êtes partisan d'une police privée dans le métro ou est-ce que vous pensez que c'est la police de la préfecture qui doit faire la police dans le métro ? Je ne suis partisan de police privée nulle part. Monsieur le ministre, vos prédécesseurs n'avaient pas pour habitude de se rendre sur les lieux comme ça, le soir, avant le métro, dans la rue. Est-ce que vous estimez que ce nouveau style doit aussi convenir à d'autres ministères, à ce que le ministre doit être plus présent sur le terrain ? Vous savez, ce n'est pas du tout uniquement le métro ou les hôpitaux. Ce n'est pas dans une recherche spectaculaire que je fais ces visites. C'est pour me rendre compte moi-même, personnellement, et aussi assurer le contrôle des ordres que j'ai donnés. Quand on donne un ordre dans un bureau fermé et que l'on ne veille pas à l'exécution de cet ordre, une fois sur deux, l'ordre est mal ou non exécuté. L'opération coup de poing dans le métro se terminait vers minuit. Michel Pognatowski pensait déjà l'opération suivante. Elle portera sur la surveillance par la police nationale et les CRS de quelques 40 000 appartements et maisons inoccupées pendant les vacances.